Le film de la chanteuse Une fois si douce et à la fois rock, les téléspectateurs reconnaîtront tout de suite Vanessa Paradis derrière les traits de Lucille, une chanteuse de cabaret dans le Paris de 1910. Dans le film Un monstre à Paris, à, redécouvrir sur W9 ce dimanche 15 juillet, l'actrice collabore avec Mathieu Chédide. Avec M, Vanessa Paradis n'a de cesse de partager ses passions pour la musique et le chant. Et il y a bien un autre artiste avec qui l'interprète à de nombreux points communs, Florent Pagny. Avec le chanteur, l'actuelle épouse de Samuel Benchetrit a partagé bien plus que l'amour de la musique. Les deux tourtereaux ont entretenu une relation, de 1988 à 1991, alors qu'il était très jeune. Dans son autobiographie, baptisée Pagny par Florent, publiée aux éditions Fayard, l'ancien coach de The Voyeur se revient sur un épisode très particulier. Évoquant le programme Double Jeux qui le mettait à l'honneur sur TF1, le chanteur réfléchissait à l'époque aux personnalités qui pourraient participer à l'émission. Et il pense bien évidemment à son ex-compagne, Vanessa Paradis. Mais voilà que l'artiste indique vivre une immense déception. Vanessa refuse ma proposition de duo et je ressens de nouveau un désagréable désir de ne plus s'afficher avec moi, écrit-il. Il faut dire que sa rupture avec Vanessa Paradis a été douloureuse. En effet, la chanteuse avait à l'époque attiré le regard artistique de Lenny Kravitz qui lui proposa de partir aux Etats-Unis pour réaliser un album. Une proposition que la jeune chanteuse accepta et qui a mis un point final à sa relation avec Florent Pagny. « J'ai dégagé de la photo. Directe. Si est-il ce que je peux lui reprocher à la fin, parce que j'ai tellement été là pour elle, j'ai tellement œuvré pour arranger tout ce qui était foireux ou malsaine autour d'elle, et ça lui a tellement réussi, écrit-il encore dans son livre. » Aujourd'hui, fou amoureux de son épouse à Soussena avec qui il a eu deux enfants, Florent Pagny se concentre sur sa santé et combat, tel un lion, un cancer du poumon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501